Problème ? Problème ? No good. 600 kilos. Ce chauffeur polonais vient de se faire contrôler à la balance. Il est en surcharge de 600 kilos, c'est une forte amende qui l'attend. Aujourd'hui, le contrôle cible toutes ces camionnettes de moins de 3,5 tonnes qui viennent pour la plupart des pays de l'Est. On en voit de plus en plus sur les routes et la raison est liée à une réglementation qui les avantage. Alors on utilise des véhicules de 3,5 tonnes simplement pour éviter de rentrer dans des réglementations qui sont extrêmement contraignantes pour les entreprises de transport françaises. C'est le respect du temps de vitesse, c'est un respect également de temps de route. Je rappelle qu'en grand GPS, tous les pays de l'Est, s'ils évitent les autoroutes, passent par la Haute-Saône. Donc comme l'indiqué, la gendarmerie, ce sont sur cette route près de 6 000 véhicules jour. Ce contrôleur est au téléphone avec le patron d'un chauffeur d'une petite camionnette. Il est en Lituanie, l'échange se fait en anglais. Le chauffeur n'a pas respecté certaines règles, dont le cabotage sur les marchandises. Il est en train de faire sa quatrième prestation de transport sur le territoire national, alors que les règles européennes imposent le respect de 3 opérations maximum sous un délai de 7 jours. Comment on peut le vérifier ça ? Alors nous, on le vérifie sur les documents de transport qu'il nous présente, lors d'un contrôle routier, c'est-à-dire les lettres de voiture. Et sur les lettres de voiture, on va pouvoir voir le lieu de chargement expéditeur France. Autre vérification, le temps de travail. En Haute-Saône, beaucoup ont encore en mémoire ce chauffeur roumain impliqué dans un accident en mars 2018. Il conduisait depuis plus de 17 heures d'affilée. Alors des grands contrôles comme celui-ci avec l'ensemble des services de l'État, il y en a 2 à 3 par an certes, mais complétés par un contrôle au quotidien des axes routiers. A titre d'exemple, l'année dernière, en 2018, les militaires, les gendarmes de la Haute-Saône ont perçu plus de 110 000 euros d'amende issus d'infractions commises par des conducteurs étrangers. Donc c'est vraiment un combat de tous les jours, malgré le flux très important de ces véhicules. Bilan de cette soirée, 54 véhicules contrôlés, 40 étaient en surcharge, 11 000 euros d'amende en tout. Un contrôle et un dossier bouillant, puisqu'un syndicat de transport en Haute-Saône appelle à évoquer la question de ces camionnettes étrangères dans l'enjeu des prochaines élections européennes.